bonjour à tout à tous on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième mission du chapitre 2 de suprême commander 2 qui est un tube armes fatales le gouvernement des illuminés stocker des armes conduisait à l'abri des regards des recherches sur des technologies dont l'armorée de réserve du fossé du fossé de sine rock base à points situé sur la lune habitable en orbite autour de gas a été classifié à quelques morts parce qu'après sa vivance en existant s'égager des défenses restantes afin qu'une équipe au sec puisse débarquer et récupérer toute armes ou technologie utile et c'est parti pour cette mission et je m'excuse pas vous avoir montré les produits dans la mission d'avant mais j'ai pas eu la possibilité de vous les montrer en action on a eu la possibilité de vous les montrer en action on a eu la possibilité de vous les montrer en action on a eu la possibilité de vous les montrer en action on est juste ici pour assurer que le site est safe afin que une équipe de base peut venir et prendre quelque chose qui est collecte dans l'armorée ils cherchent des armes ? non, technologie l'Elluminé gouvernement a réalisé un programme de secret ici sur les livres il a été fermé un mois avant donc il ne devait pas être un site soul c'est une définition intéressante d'off-line tout de suite vous montrer qu'à en faire hop vous réfléchissez pas et pas dans les ressources mais dedans vous mettez votre commandeur en première ligne provisoirement on en difficile j'ai fait c'est peut-être la mission la plus compliquée en début de partie sexy en difficile voilà la mission est quand même pas plus simple non plus je vais directement déjà faire deux unités restes alors pourquoi le commandant en première ligne il va prendre l'agro des troupes adverses enfin d'une partie de leurs troupes ce qui a préservé le plus possible mes troupes à moi et après bon maintenant on foutra tout ça dans les structures et mon commandant a déjà pris énormément de dégâts je suis au courant mais j'ai bientôt reçu un trader toute la ramée j'ai eu plus de pertes qu'habituellement dans mes troupes ce qui veut dire que j'ai moins bien réussi l'agro avec mon commandant mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave voilà des troupes des troupes des troupes des troupes et nous avons aussi … oh ce que c'est ça ? oh ce que tu veux dire oh je n'aime pas oh je n'ai pas mis en place j'ai éloigné un déclencheur les troupes sont en ligne et producent des unités pas trop long plus de mauvaises news un bloc de détour expérimentaire est venu de là c'est un nouveau modèle je n'ai pas les spécifiques c'est génial ok, nouveau plan tenez de l'attitude et dame les troupes Quelques préférences sur ce qu'on va commencer ? Eh, me surprise. Petit robot, bougez. Bougez avec robot, s'il vous plaît. Donc ça, on va maintenant commencer à faire nos réserves d'énergie. Donc deux blocs de 4, ça devrait être là vraiment suffisant. Alors c'est que des défenses entières à ce niveau-là. Donc là, je crois qu'il faut chercher. Ici, on va commencer à construire plein de tanks. La mort à son de portée, paie en train de vous a retiré de tirer plein que les défenses. C'est pour ça que je l'ai fait assez rapidement. Bon, la station radar, bon. On n'est pas besoin dans cette mission de mémoire. Donc ici, on va rapidement faire nos défenses. Puis après, quand vous verrez ce que je dois préparer, vous comprendrez que ce n'est pas la mission la plus simple. Pour le début. Parce qu'une fois que j'aurai mis en place mes défenses de base, ça sera parfait et on aura moins de problèmes, croyez-moi. Après, il faudra ça, ça, ça et ça. Enfin, je ne sais plus si c'est lesquels qui sont. De mémoire, c'est ceux qui sont les entières et ceux qui sont les défenses terrestres et ceux au milieu qui sont les entières. Mais j'ai un doute. Donc tant que doute, on s'occupe de tout. Qu'on sur un bâtiment sur un emplacement existant ne diminue pas son coût en ressources. Vous ne croyez pas, il faut le prouver. 160, on est d'accord. Regardez mes ressources. D'accord, en fait, ça a été modifié, ça ne marche plus comme c'est avant, ok. Donc en gros, il faut que le bâtiment soit déjà présent encore dessus pour que les ressources soient pris en compte. Je me suis trompé, je croyais que ça, vu que je voyais qu'au début quand je disais que j'ai demandé de construire un bâtiment, je perds des merceaux, je me suis dit, c'était plus rentable d'utiliser ce système là. Mais en fait, si. C'est toujours rentable. Alors là, on va expérimenter ce que je disais. Là, on va. Donc très bien, ça c'est sympathique à savoir, je n'étais pas au courant. Et là, maintenant, on va juste avancer les unités et on va regarder. Voilà, donc maintenant vous savez comment c'est fortifié à ces endroits là. Non. Il me faut mon armée qui va aller maintenant ici. Au milieu, on craint rien. Putain, presque. Commandeur sous attaque. Oui, vous avez bien vu, c'était à peu près le gars, ils sont immédiatement là. Oui, oui. Ils vont venir en fait, ici, un groupe à gauche, un groupe à droite. Enfin, au milieu, je crois qu'il y en a en permanence qui arrive, mais en gros, c'est un coup à gauche, un coup à droite au début. Puis après, petit à petit, je crois que ça va s'équilibrer et ça va venir un peu de partout. J'ai plus le temps. Donc là, il ne reste plus qu'une défense terrestre à éradiquer. Donc voilà, là, on va essayer de rétablir assez rapidement le côté go. Je vais rapidement faire cette recherche-là pour augmenter la résistance et les dégâts de mes unités. Je trouve que c'est plus rentable d'augmenter de 10% les dégâts et les PV que d'augmenter que de 15% les dégâts. Je peux me tromper. Et bon, voilà, c'est le choix que je fais. Personnellement. Donc ça, ça va être bon. Niveau unité, rien n'a pas à craindre le rassaut. Ça peut vous rassurer. Et voilà, ça fait bien que ça arrive à ce moment-là. Niveau extracteur de masse, vous voyez, 3 au milieu, 4, 5 ici, 6, 7, 8, 9. Pour en avoir 9. On ne sait pas encore dans cette mission-là qu'on a des améliorations pour les extracteurs. Donc, les dégâts. Priorité aux dégâts. Derrière, je produis toujours autant de tanks. Je ne sais pas quelle unité la plus puissante entre le bot d'assaut et le tank. Donc, à défaut de savoir, je n'ai pas envie de dire de conneries. Oh, d'accord. Ouh, pas mal. Belle surprise. Ça a bien joué. Il est tombé. Ça va faire pas mal des dégâts, mais... Il faut reconnaître que c'est bien joué de la part de l'IA. Pour reconnaître. Voilà. Ici, on va stopper avec une production en double. On va faire deux ingénieurs. Qui vont, je vous laisse deviner avoir quoi comme ordre. De répare automatiquement à gauche. Niveau recherche, ben, on a quasiment déjà tout recherché, ce qui était important. Au mieux, on a toujours point de téléportation. J'ai fait trip. Deux points de défense ici, plus deux ici. Parce que je sais que... Sinon, si vous mettez les points de défense là, ils arrivent à les dégommer. Donc, j'ai anticipé... Cette possibilité. En préférant doubler. Enfin, en rajoutant les défenses un peu en retrait. Voilà. Ici. Je vais rééquilibrer cette usine-là pour que les deux soient au même niveau. J'aime pas qu'une usine soit déphasée d'une autre dans ce jeu. J'aime bien que les deux soient au même niveau. Produisent en même temps les troupes. Ce qui est un défaut de ma part, ça c'est... C'est pas le plus important, mais bon, moi j'aime bien que ça soit synchronisé. Vu que j'aime ça synchronisé. J'ai fait ainsi. Je vais perdre beaucoup d'unités en envoyant ça sur leur défense. Euh... Mais je pense que je peux largement encaisser le choc. Je pense que je peux encaisser, donc à part de ce moment-là... J'ai envie de tenter. Des points de défense en bas, c'est vite. J'ai pas mal de pertes, c'est vrai. Mais... C'est totalement gérable. Alors par contre, parfois, la priorité des unités... Par contre, il y a une caisse de recherche plutôt que des unités militaires. J'ai peut-être à revoir, hein. Mais bon, de toute façon, les studios ne peuvent plus modifier. Vu qu'il n'existe plus. Donc là, le premier UBC va... Enfin, le premier UBC. Mon UBC va m'arriver là-bas. Va me prévoir mes défenses. Toc, toc, toc. Voilà. Mes unités terrestres vont aller là-haut. On va prévoir maintenant plein de tanks. Bon, on me le sait. Ah oui, oui, je sais, je sais ce que j'ai fait. Je sais. Hum, je suis un génie. Je suis un génie. Je suis un génie. J'ai demandé quoi ? J'ai demandé sa destruction de ce bâtiment. Bon, on va faire sauter ce que c'est. J'y avais pas pensé, mais c'était comme ça que j'avais fait. C'est bon, ça m'est revenu. On annule la défense. On annule, on annule, on annule, on annule. L'important, c'est de mettre ces deux bâtiments-là. Voilà. Les bâtiments, je vous rappelle, peuvent mettre des boucliers. Donc, j'aurais même pas besoin de mes ingénieurs normalement pour tenir à l'île de front. De toute façon, il ne faisait rien, je n'aurais besoin après. Donc, c'est pas... Et là, par contre, j'aurais plein de masses. Ça, c'est un excellent pont aussi. Ça fait que j'arrive à stocker plein de masses. Il me reste n'aucune importance. Ce qu'il me faut, moi, c'est avoir rapidement beaucoup de... Voilà, c'est ça. C'est bon, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé comment je faisais ma défense. Bon, ça a demandé un peu de temps, je m'en excuse. Mais j'ai retrouvé. Et c'est pas plus mal. Donc là, en fait, les boucliers protégeront les tourelles. Et j'aurais même plus besoin d'un monde ingénieur pour défendre ces autres. Ce qui est génial, quand même. Bon, par contre, ça a demandé en compensation. Ça m'a un peu coûté des ressources inutilement. Mais c'est pas grave. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Non, non, non. Mauvaise idée que je pense. En première ligne, il faut se déporter. Et maintenant, il va nous falloir chercher le vautour. Ici, on a le prototype adverse qui attaque. Le Oursisseur, donc le bug d'assaut. Va faire un peu de dégâts. Globalement, c'est assez faible. On a mes points de défense. L'expérimental est tombé. Encore une fois, l'evil a été gougé de son poids. Quoi ? Bon, les tirs pourront normalement traverser le bouclier légèrement. Ouais, bah. Normalement... Normalement, ils devraient pouvoir se régénérer. Bon, ils arrivent paris là. Mais ils vont largement pouvoir se régénérer d'eux-mêmes. Là, maintenant, on va faire tout ça. Un bug d'assaut. On va le recycler. Les points de défense, bah, on va devoir y remettre, hein. Parce que... C'est quand même les points de défense de la base. J'ai toujours l'impression que les assauts de gauche sont quand même plus liants que ceux de droite, ou c'est une coïncidence. Peut-être une coïncidence. Enfin, je sais pas. Je vais faire 10 chasseurs à lombardier en attendant que tu dévoques les vautours. Maintenant, on recycle ce qui va s'articler. On va peut-être mettre quelques centres de technologie. Il y a vraiment pas beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a vraiment suffisant ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment suffisant ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui est pas plus mal ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment suffisant ? Donc les vautours. Ah pas que vautours. Ouaiiiiiz. Ouaiiiiit. Ouaiiiiit. Ouaiiiit. 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 Ouaiiiiit. Ouaiiiit. 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 Allez, on va... Voilà. Allez hop, il faut vite la production de masse de niveau supérieur. Il faut plus de masse. J'ai toujours cette manie de devoir développer l'économie assez violemment au début. Je pense que c'est toujours une excellente idée. La DCA est développée, la DCA va me permettre de couvrir mon attaque de tous ces petits chasseurs là. On est bientôt au niveau 1, au niveau des îles aériennes, ce qui est un excellent point. Ça par contre. Parce que le 10% de réduction sur le coût des appareils, c'est jamais détestable. En fait, finalement, je vais peut-être devoir faire plus de centres de recherche que ça pour rapidement débloquer ça. Que j'ai pas envie que les vidéos durent trop longtemps pour vous, parce que sinon moi j'attendrai et j'ai quand même mes ressources. Mais bon. Je suis quand même en train de filmer et j'aime pas. Faut quand même que ça aille un peu plus vite quoi. Bah il nous en faut plus que deux. Ça, ça sera bon. Bah 40 chasseurs, j'ai bien tout. Ça c'est quoi ? Ça par contre, je comprends pas cette amélioration à vue graduellement des dégâts aux bombes. C'est-à-dire que, quand je lance ma... La première... La seconde bombe fait plus de dégâts qu'à première, ou... Il y a des dégâts de zone, ou... Euh... À vue graduellement des dégâts aux bombes, c'est... Il y a des choses parfois qui sont tellement peu précises qu'on peut pas savoir de quoi ils vont parler quoi. Ah, le vautour. Parfait. Donc le vautour, là on va en produire par contre à l'infini. Et on va lancer notre assaut. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Là, par exemple, j'ai préféré chercher à cela. Ça ne s'affichant pas l'impact sur les dégâts total de l'unité. Je préfère faire quelque chose dont je suis certain, il y a des montants fixes. Pour quelque chose dont je vais extrapoler par exemple les dégâts qu'ils vont faire en plus. J'ai l'impression que je fais du stock de ressources. Il faudrait que je tourne en haut. Ah, peut-être parce que je récupère aussi des ressources. Bon, les unités, vous avancez quand même parce que sinon elles vont attendre. Parce que ça, rien n'est fini. Un salenti-aérien termine. Parfait, on traverse. Maintenant tout droit dans l'une de production. On coupe en deux. Voilà. 31 tanks, ça c'est quoi ? C'est des DCA je crois. Un smithing, un bot. Hop, hop, hop. Bon, j'ai vu plus de pertes à droite qu'à gauche, c'est vrai. C'est un peu c'est de mien. Les bots d'assaut m'ont fait sacrément mag. Ça, c'est une certitude. Et là, normalement, je devrais largement avoir assez d'unités aériennes pour la suite de la mission. Je pense, de toute façon, vous devinez, quand je fabrique beaucoup de choses et qu'ils n'envoient pas à l'assaut dans mon assaut initial, c'est quelque chose derrière. Les bots sont permanentement off-line. Je suis presque passé toutes leurs mesures de sécurité. Continue de séparer les unités restants. Attendez un second, je vais prendre quelque chose d'autre. Oh, c'est énorme. Je vais peut-être besoin d'autres armes. Le nouveau coos désilluminé. Le coos universal. J'crois qu'il se casse. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai autant bourré l'aviation. C'est une unité comme les autres qui, comme dames, ne possède pas d'entier. J'ai pas quoi en penser. Sur le jeu, c'est pas l'une des pires unités au niveau design. J'ai même plutôt une bonne réussite, je trouve. Mais, euh... Peut-être la nostalgie du premier fait que je pourrais faire... Mince, j'ai toujours pas à faire cette recherche, le bodaboom. J'ai totalement oublié. Et oui, je stocke bien les ressources. Bon, mince là. Putain, j'avais le doute. Bodaboom, en gros, c'est une unité qui va améliorer l'armure de toutes les unités limitrophes. Ah, il y a des cas de technologie chez eux. J'étais pas au courant. Ah, il y a des cas de technologie chez eux. J'ai passé toutes les mesures de sécurité, et j'ai plein de contrôle des défenses restantes. J'ai pensé qu'il y avait une raison pour que j'ai gardé vous autour. J'aurais dû le faire, mon assaut aurait eu moins de pertes. Et voilà. Oui. Le Colossus est descendu. Le plus qu'ils sont, le plus qu'ils ont explosé. Le bâtiment est en sécurité, et l'équipe de l'équipe est arrivée maintenant. J'ai pensé d'avoir cette technologie de l'équipe et les plans pour le Colossus. C'est génial, Nall. Mais je ne suis pas heureux de l'utilisation de l'intel que nous avons donné pour cette opération. Faites-moi. Les choses seront mieux avant qu'ils seront mieux. D'accord. C'est bien sûr. Je suis un peu. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501